Elle est morte de trois causes différentes, hémorragie interne, strangulation et noyade. C'était un vendredi, elle comptait le lundi aller déposer plainte au commissariat de quartier. Elle n'a pas eu le temps. Le lendemain, elle a été assassinée par son mari. Postée sur les réseaux sociaux, cette vidéo bouleversante a été vue plus de 8 millions de fois. Pendant 12 minutes, Adjer Seili raconte le calvaire de sa grande sœur Alam. Alam assassiné le 17 avril 2010 par l'homme qu'elle avait épousé moins de deux ans plus tôt. La veille de sa mort, Alam s'était rendu au commissariat central de Strasbourg. L'officier de police judiciaire qui la reçoit refuse d'enregistrer la plainte pour violences conjugales. Heureusement que ma mère a accompagné ma sœur, sinon on n'aurait pas su pourquoi elle n'avait pas pu déposer plainte, même une main courante. En fait, quand ma sœur lui a dit « oui, mais s'il m'arrive quelque chose », il lui a coupé la parole, et il lui a dit « si vous arrive quelque chose, vous direz que c'est la faute de la police ». Ça s'est arrêté là ? Ça s'est arrêté là. Le mari assassin, lui, a définitivement échappé à la justice. Sitôt après avoir tué, il s'est donné la mort. À la morgue, devant le corps de sa sœur, Adjer Seili fait une double promesse. Je lui ai promis que j'allais élever son fils comme le mien. Et je lui ai promis que j'allais trouver le policier en question qui avait refusé de prendre sa plainte et que justice lui serait rendue. Le policier ne sera jamais inquiété. Au terme d'une interminable bataille juridique, dix ans après la mort d'Alam, Adjer Seili parviendra à faire condamner l'État français pour son inaction. Entre-temps, la vidéo postée sur Internet a soulevé une vague d'émotions et suscité les témoignages, les appels au secours de victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, avec son association, Adjer Seili se bat au quotidien pour écouter, conseiller, accompagner les femmes en détresse. C'est le combat de sa vie. Sous-titrage ST' 501